bonjour à tous on se retrouve pour la cinquième vidéo du du roma du tramway justement on attaque le du roma maintenant donc on va monter le premier bâtiment sur la gauche le commerce de fruits et légumes et après on continuera tranquillement on va déjà faire celui là allez je vous montre tout ça on se retrouve pour le début du roma donc là c'est le premier bâtiment sur la gauche magasin fruits et légumes toute la façade c'est de l'impression 3d je vous remets le fichier que j'ai créé sur fusion 360 donc là j'ai assemblé rez-de-chaussée et l'étage les corniches ont été posés la petite enseigne qui va venir ici pour que je trouve les trous c'est vraiment pour vous montrer bien dès que les trous ça iront mieux voilà donc la petite enseigne vient comme ça au niveau des châssis de fenêtre donc j'ai fait le châssis avant qui vient comme ça un peu d'abustement encore à faire mais bon ça va le faire je vous mets ça en gros là entre les deux je vais mettre un film transparent donc là il y a l'arrière et on va coller l'ensemble pour faire l'épaisseur voilà on revient dans la caméra parce que je vois que j'étais en dehors de la caméra donc vous avez l'arrière et l'avant et entre les deux je vais mettre un film transparent idem pour le côté droit et pour les fenêtres du haut idem donc vous avez les fenêtres qui viennent comme ça et qui s'emboîtent donc le vieillissement a été fait sur la partie du bas la partie du haut est encore à vieillir là dessus tout en haut on aura le toit avec une trale blanche avec une poussière voilà sur le côté beau je suis relâpée de cheminée voilà donc tout ça est à vieillir bon il y aura un autre accessoire que vous verrez après je réserve la surprise pour la partie fumée sur le devant où il est l'autre il est là vous avez les deux supports pour l'étalage il fait qu'il va y avoir tout un tas de pièces de fruits et de légumes il y en a un de chaque côté sur la partie intérieure oui j'ai pas le papier donc comme je fais souvent je travaille avec l'imprimante là j'ai imprimé la partie carrelage qui va être à l'intérieur ici vous aurez le comptoir c'est un système avec tout qu'un tas de caisses de fruits et légumes et puis une balance pour le décor intérieur donc toujours le même système le papier peint est fait à l'imprimante donc ça bon je le rentre pas parce qu'il faut que ça glisse en bâtis ça rentre facilement ça rentre toujours ouais donc ça va venir comme ça ici vous allez avoir une chambre donc là la pièce là elle sera pas éclairée avec un petit éclairage dans la chambre je vous montre tout hein vous allez de la chambre je suis de bonne humeur vous allez avoir une petite armoire bon tout ça c'est de l'impression 3D le petit lit les deux tables de feuilles je ne sais pas si c'est dans le bon sens voilà ça sera à peu près comme ça à l'intérieur bon il y a une figurine qui vient à l'intérieur mais je vous la montre pas vous découvrirez quand l'assemblage se fera bon certains du groupe l'ont déjà vu mais vous vous aurez la surprise voilà ce que ça va donner en gros sur cette partie donc c'est on est bien avancé donc tout est en mode décor ah si encore bon ça c'est la partie toujours pareil impression papier peint là j'ai fait un pour faire le mur arrière je ne sais pas si vous voyez voilà donc il y a tout un tas de boîtes de conserve une fausse porte sur le côté pareil il y a un trompe l'oeil c'est pas l'impression je vais bien mettre voilà pour le principal de ce bâtiment donc on va continuer tranquillement maintenant on va assembler tout ça et puis au fur et à mesure je vais vous montrer l'évolution on va commencer par le bord il faut que je fasse tous les intérieurs pour pouvoir mettre le paquet peint à l'intérieur et après on fera la partie des corps arrière avec l'éclairage voilà et ben on continue on se retrouve sur le bâtiment le magasin de fruits et légumes que j'ai attaqué donc qu'est-ce que j'ai fait ben j'ai posé toutes les fenêtres avec le film plastique transparent comme je vous ai dit entre les deux épaisseurs on en semble pas trop mal sur l'arrière et ben j'ai posé le papier peint de toutes les pièces bon il y a des trucs à revoir mais bon voilà donc là on a le magasin et puis là on aura la chambre alors au niveau de la chambre ça avance aussi un peu je vous montre l'intérieur donc le lit est posé les deux tables de cheveux j'ai mis un petit tableau au mur un petit pot de fleurs pour décorer l'armoire bon il va y avoir des figurines ben une figurine mais je vais vous réserver la surprise à la fin ça sera plus marrant je pense je vais vous la montrer tout de suite donc vous verrez ça tout à l'heure en dessous j'ai mis une LED pour éclairer le magasin et puis sur la voiture vous avez une autre LED qui éclaire la chambre donc là j'ai pris blanc en chaud et là c'est blanc tout court alors pour le moment il n'y en a qu'une en bas je ne sais pas si je reste avec une ou si je passe avec deux je vais voir je vais peut-être modifié je vais voir on va voir où sera dur ça s'installe voilà et ben on continue on continue sur le durama du commerce de fruits et légumes donc j'ai fait tous les étalages qui vont venir devant vous avez la partie qui va être comme ça au niveau du bâtiment on va mettre ça dans la caméra ça se sent mieux voilà et le pontoir à l'intérieur voilà donc là j'ai mis des petites étiquettes des caisses en dessous pour faire le support idem sur celui là comme sur l'intérieur avec les petites balances voilà l'ensemble que ça va faire à l'extérieur sur le bâtiment j'ai rajouté un décor aussi donc vous avez des petites traisses d'ail qui pendent donc les étalages ils vont venir devant comme ça bon il y a encore des caisses il y a encore un peu de déco bon là il monte l'enseigne sur le bâtiment sur le bâtiment j'ai assemblé l'intérieur il s'est collé dessous comme vous l'avez dit je ne savais pas si je gardais une LED ou deux donc j'en ai mis deux pour avoir un meilleur éclairage et voilà donc là j'ai encore les petits garde-corps à poser devant les fenêtres et puis la toiture je sais plus si je vous l'avais montré dans la vidéo d'avant donc la blague elle va venir comme ça ça va faire cet ensemble là fini bon il y a encore un petit truc qui va se passer au niveau de la cheminée j'attends les accessoires et je vous montre ça après sinon on avance bien donc là je termine l'enseigne le toit puis je pense que je ferai la vidéo la prochaine vidéo ça sera sur le Durama posé fini comme ça vous verrez ce que ça donne le premier bâtiment allez on continue on se retrouve sur le je me rappelle même plus à force de le dire le magasin de feu et légumes donc j'ai posé la toiture les petites rambardes devant les fenêtres les gardes-corps tout le moins bon le reste vous aviez vu l'enseigne vient d'être faite donc on l'a mis en peinture on a fait le vieillissement les murs sont faits la cheminée bon il y aura un truc qui viendra après mais bon je pensais que ça aurait fonctionné pour l'homme et ça fonctionne pas donc vous verrez la prochaine fois donc là je vais mettre ça sur le Durama on va la mettre en place on va tout tout équiper et ça sera fini pour ce bâtiment allez on s'en retrouve la prochaine fois on se retrouve sur le la boutique de fruits et légumes donc j'ai tout installé sur le Durama j'ai mis tout le décor extérieur avec les fruits et les légumes deux petites figurines faire le tour on essaie de pas trop bouger à l'intérieur avec le comptoir l'étage du haut avec la chambre les petites figurines à l'intérieur qui vont bien et le bâtiment en entier donc j'ai installé un petit fumigène pour faire fumer la funée je trouve ça sympa ça fait un peu d'animation sur le sur le bâtiment il y en aura un deuxième sur le l'hôtel restaurant qui fera la même fonction voilà pour le commerce de fruits et légumes tout fini tout assemblé et ben on va passer à la suite maintenant on va aller du côté droit on va monter l'hôtel restaurant au fond c'est le pupitre de commande toute la partie électrique mais ça je vous ferai une vidéo spéciale pour tout vous expliquer avec le cobalage sous le du rhum voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc là vous avez vu la partie commerce fruits et légumes dans la prochaine vidéo on va faire l'hôtel restaurant l'autre bâtiment sur la droite donc ça va être assez imposant est assez long celui-là et puis comme il arrive les vacances et ben on va faire une petite pause et puis se retrouver en septembre ça me laissera un peu le temps de réaliser ce bâtiment et puis vous souhaitez une bonne vacances de bonnes vacances pour ceux qui partent pour ceux qui sont pas encore abonnés ben pensez à vous abonner et puis oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper les notifications et puis un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt à bientôt